Ici Jacques Languirand. Eh bien, pour éviter la déprime du dimanche soir, car il paraît que ça existe, la déprime du dimanche soir, eh bien, je vous accueille les bras ouverts par quatre chemins. C'est l'émission conçue pour vaincre la déprime du dimanche soir par quatre chemins, après les informations. Sous-titrage ST' 501 ... Je bavardais comme ça avec une amie fort charmante qui s'appelle toujours, je pense, un truc comme Nathalie. Et on parlait d'espérance de vie, puis à un moment, elle dit comme ça, à quoi bon vivre plus longtemps, au fond? À quoi bon vivre plus longtemps si c'est pour être diminué, malade, handicapé, gravataire, isolé, déprimé, etc., mais je lui faisais remarquer que c'était contraire à la réalité. Et c'est ce que je trouve dans cet ouvrage que j'ai maintenant sous les yeux. On parle des centenaires dans un des chapitres de ce livre qui porte sur... Ça s'intitule prévenir, ça porte sur Alzheimer, le cancer, l'infarctus, vivre en forme plus longtemps, etc. Ça ne s'intéresse pas seulement les vieux, rassurez-vous. Il faut dire tout de suite, ça s'intéresse tout le monde dans la perspective du vieillissement et de l'espérance de vie, évidemment, bien sûr. Alors, j'y trouve que les centenaires sont en meilleure forme que les autres et plus longtemps. Ils paraissent bien plus jeunes que leur âge, sont très actifs physiquement et intellectuellement, très entourés socialement, en bonne santé jusqu'à leur dernière année de vie. Ils ont même plus le sens de l'humour que la moyenne des gens. Mais on ne les voit pas toujours, les centenaires, quand ils sont parmi les autres, quand ils ont 70 ans, par exemple. Et puis, on ne fait pas la différence. On ne peut pas dire, ah, lui, il a des chances de devenir ça. On ne le sait pas, c'est ça qui est l'idée de dire. Mais on pourrait le savoir. On pourrait, par des attitudes comme cela, dire, regarde, il est très actif physiquement, intellectuellement, il est entouré socialement, il est en bonne santé, etc., etc. Il va peut-être se rendre à... La réalité, c'est qu'on peut vivre longtemps et en bonne santé physique et morale, ou bien, au contraire, vivre moins longtemps et en moins bonne forme. Voilà. Alors, comment vivre plus longtemps, si ça peut vous intéresser? D'abord, vous savez que notre durée de vie augmente régulièrement. On est en 2006, là. Bien là, c'est pratiquement de, quoi, 76, 77 ans, par là, à peu près, pour les hommes et 83, 84, pour les femmes. Elle a progressé d'une quinzaine d'années en un demi-siècle. En 1950, elle était seulement de 62, 63 ans, il me semble, pour les hommes, puis 69, 68 pour les femmes, par là. J'hésite entre les deux parce que je ne sais pas exactement d'où viennent les statistiques que j'ai dans l'ouvrage que j'ai sous les yeux ici. Certaines statistiques, elles sont plutôt françaises dans l'ensemble, je vous dirais, mais elles sont aussi anglo-saxonnes, elles sont aussi américaines, etc., etc. Alors, cette espérance de vie à la naissance continue à augmenter d'un trimestre par an. En gros, chaque année, il y a trois mois de plus qui s'ajoutent à votre espérance de vie. Bien, c'est pas si mal, hein? On aurait envie de se dire, il suffit d'attendre pour gagner sans rien faire, un trimestre de vie par an, hein? Mais rester passif, c'est pas correct, c'est pas l'attitude idéale, car l'augmentation de la durée de vie est une moyenne, alors que chacune d'entre nous est un cas particulier. Ça va toujours se souvenir de ça. Quelle est votre espérance de vie moyenne? Là, je vais vous communiquer quelques informations qui risquent d'être trépatives. À ceci près, d'ailleurs, que l'échelle que j'ai sous les yeux n'est pas très détaillée, en ce sens qu'on parle de ceux qui ont 5 ans, ou 15 ans, ou 30 ans, ou 30 ans, il n'y a rien entre 30 ans et 45 ans, par exemple. Alors, si je vous donne un chiffre comme 30 ans, et que vous avez 35, vous êtes mieux de dire, oui, je suis un peu dans le cas de 30 ans, et si vous avez 40, bien, vous êtes peut-être plutôt dans le cas de 45. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 15 ans, quelque chose, à peu près comme ça, entre chacun de ces âges-là, dans l'ouvrage que je potasse pour vous actuellement. Quel âge avez-vous? « Supposons que vous ayez 30 ans. Eh bien, votre espérance de vie, aujourd'hui, ce serait chez les hommes, 78 ans. 30 ans et autour, là, tu sais, c'est-à-dire entre, ici, je dirais, 20 ans et 40 ans, par là, là. Bon, ça fait beaucoup, je sais. Bon. Et les femmes, alors ça, j'ai dit les hommes, c'est 78 ans, les femmes, 85 ans. Si c'est 45 ans que vous avez, ou vous êtes autour de ça encore une fois, là, eh bien, votre espérance de vie, si vous êtes un homme et de 79 ans, si vous êtes une femme de 85 ans également, comme l'autre avant, si vous avez 60 ans, votre espérance de vie est 81 ans pour les hommes et 87 ans pour les femmes. Vous me suivez? C'est correct comme ça? Bon, parfait. Des fois, on peut donner des chiffres comme ça, puis les gens disent, c'est trop vite, on comprend pas, etc. Bon. Si vous avez 75 ans, j'en connais qui ont 75 ans ces temps-ci, par exemple, eh bien, leur espérance de vie, on est toujours dans les moyennes, là, ici, hein, ce serait 86 ans. 85, 86, et les femmes, 88, 89, par là. Autour de l'homme. Ah, vous allez vivre vieille, madame Dumas, je sens ça. D'autant plus que vous, vous les avez pas, les 75 ans. Si vous avez 90 ans, s'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont 90 ans, ça sera amusant de savoir ça, si ça coûte 2-3 personnes, vous écrivez, moi, j'aime bien. Et que vous êtes un homme, eh bien, votre espérance de vie, c'est 94 ans. Bien, c'est vers la fin, ça se sert un peu, là, quand même, hein. Et si vous êtes une femme, c'est 95 ans. Encourageant? Peut-être, en tous les cas significatif, indicatif. Je te dirai plus tôt. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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